Au 5ème siècle de notre ère, l'Empire romain d'Occident, de l'Ouest, tombe aux mains des peuples germaniques. Seul l'Empire romain d'Orient, de l'Est, subsiste sous le nom d'Empire byzantin. Un empire qui survivra près d'un millier d'années. Mais aujourd'hui, dans ce mini-cours, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais voir en quelques mots comment se forme, se caractérise et évolue l'Empire byzantin. Si vous voulez en savoir plus, comme à mon habitude, je vous laisse quelques sources bibliographiques, sites internet et autres vidéos en description. Ne perdons pas plus de temps, bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Si dans cette longue histoire de l'Empire byzantin, vous ne deviez retenir qu'un seul nom, ce qui est déjà fait R, beaucoup de raccourcis, mais gardons à l'esprit que je m'adresse essentiellement à des élèves de 5ème et qu'il faut faire des choix en matière d'enseignement. Donc si vous ne deviez garder qu'un seul nom à l'esprit, c'est bien celui de Justinien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est l'image même de cet empereur que l'on nomme Basileus, Groix en grec, qui n'a pour seul objectif que de reconstituer l'ancien Empire romain. Régnant de 527 à 565, c'est ainsi qu'il arrive à reconquérir l'Italie et l'Afrique du Nord tombée aux mains des Germains. Lors de son règne, Justinien fait rassembler les lois romaines dans la constitution Tanta en 533 et ne manque pas de colorer sa capitale Constantinople avec des touches romaines, comme en témoignent les aqueducs et autres forums que l'on retrouve sur les plans de la ville. Au-delà de cette volonté de reconquête de l'ancien Empire romain, Justinien, comme tous les Basileuses qui lui succéderont, est aussi un lieutenant de Dieu sur terre. Les empereurs byzantins sont couronnés par le patriarche de Constantinople. C'est le nom que l'on donne à l'évêque de Constantinople, chef de l'église orthodoxe. On reviendra dans quelques instants sur ce dernier terme mystérieux. Le couronnement de l'empereur revêt un caractère sacré, puisqu'une huile sainte est appliquée, ce qui lui donne ce fameux statut de lieutenant de Dieu sur terre. Cette cérémonie s'effectue en la basilique Sainte-Sophie, construite au VIe siècle par Justinien, et qui a connu moult modifications au cours des siècles, comme l'a démontré récemment l'actualité, sur laquelle je ne reviendrai pas ici, puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Outre ce statut sacré, l'empereur vit dans un palais magnifique qui domine le Bosphore. Il a un pouvoir illimité, gouverne l'Empire, fait la loi, dirige l'armée, nomme le patriarche. Vous l'aurez compris, au Moyen-Âge, on vénère le Basileuse et on se prosterne devant lui. Malgré la volonté de rétablir l'ancien Empire romain, les Byzantins parlent le grec, qui a remplacé le latin comme langue officielle. Ce sont aussi des chrétiens, mais leur pratique diffère de celle des chrétiens d'Occident. L'historien et spécialiste de la question, Alain Dusselier résument très bien les différences qui s'opèrent entre les deux chrétientés dans son ouvrage « Byzance » et « Le monde orthodoxe ». L'Empire byzantin en Orient et l'Occident vivent leur religion d'une manière différente. Certaines fêtes ne sont pas célébrées le même jour. Beaucoup de saints ne sont pas vénérés à la même date. L'Occident n'immerge qu'une fois celui qu'on baptise. Les Orientaux conservent la pratique de la triple immersion. Fidèles à la tradition, l'Église d'Orient use du pain fermenté pour la communion. Et les Latins, les chrétiens d'Occident, communient aux azimes du pain sans levain. Plus gravement, les Latins sont choqués de voir le clergé orthodoxe porter la barbe et se marier. Mais les Orientaux ont horreur de ces clercs romains imberbes qui se vouent au célibat. En plus de cela, le patriarche accepte de moins en moins les interventions du pape dans les affaires de l'Église byzantine. En 1054, c'est le schisme, la séparation. L'Église orthodoxe du patriarche se détache de l'Église catholique du pape. Au IXe siècle, les moines Cyril et Méthode sont envoyés en mission pour convertir les Slaves au christianisme. C'est ainsi que naît l'alphabet cyrillique pour transcrire et traduire la Bible en langue slave. Par la suite, les Bulgares, les Serbes et les Russes deviennent eux aussi chrétiens orthodoxes. Ainsi semble se bâtir à la frontière de l'Europe et de l'Asie un empire chrétien orthodoxe fait pour perdurer dans la splendeur et la prospérité. Mais très vite, cela ne sera pas le cas. Dès la mort de Justinien, l'empire est attaqué et finit par se réduire aux régions de langues et de cultures grecques. Les Balkans, l'Asie mineure et le sud de l'Italie. A partir du IXe siècle, les Byzantins doivent faire face aux attaques des Turcs qui s'emparent peu à peu de l'Asie mineure. En 1453, Constantinople est prise et l'empire disparaît. J'espère que vous l'avez compris, mais dans ce mini-cours, nous avons très largement résumé ce que pouvait être l'empire byzantin. Un empire qui a subsisté quasiment un millénaire dans notre histoire européenne, ce qui n'est pas rien. Forcément, il y aurait mille autres choses à dire sur le sujet. Comme je vous l'ai dit en introduction, si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, regardez en description. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On est reparti pour une année scolaire d'histoire ensemble. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram pour débattre sur tel ou tel sujet. Mais surtout, surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous connaissez bien le truc maintenant. Moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada